C'est la route de Dakar 1, le quartier de Dakar 1. Nous avons terminé la visite. Nous avons terminé pour nous voir. Nous avons terminé l'extension de réseaux électriques. Nous avons terminé l'extension d'EU. Nous avons terminé l'extension d'EU. Nous avons terminé l'extension d'EU. Donc, au lieu de Dakar 1, il nous a fait l'extension d'EU. Nous avons terminé l'extension d'EU. Nous avons terminé l'extension d'EU. Donc, nous avons terminé l'extension d'EU. Pour dire tout simplement que le programme est terminé dans l'éclairage public. Donc maintenant, on a monté des lampes, des horloges, des dérègles, des lampes, des horloges, des dérègles, mais je pense que les zones sont en plus de la zone, et il n'y a pas de courant, il faut que les courants accéphales. C'est ce qu'on a fait pour l'éclairage public, mais c'est ce qu'on a fait pour les alentours pour qu'on puisse faire des courants et stabiliser leurs courants. Je pense que ça me semble être très important. Donc, c'est ce qu'on a fait. Si on résume, on fait la synthèse. C'est ce qu'on a fait pour l'éclairage. Donc, on a fait des lampes à l'éclairage. Donc, on a fait des lampes à l'éclairage. Donc, on a fait des entretièces, très fréquentes. Nous avons visité cinq sites. Donc, on a commencé sur le stade de Talibu, le gouverneur de l'extension des réseaux. On a fait des sites Ousmane. On a fait des sites du Congo pour l'extension des réseaux. Et on a fait des sites de Sapco. On a fait des sites de Sapco. On a fait des sites de Sapco parce qu'on a fait des sites d'Ousmane. On 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 a fait des sites d'Ousmane. Donc, on a terminé le FIRO de Dakar. Donc, c'est pour vous montrer que les sites d'Ousmane et les sites d'Ousmane, on a fait des sites d'Ousmane. Donc, on a fait des sites d'Ousmane. Si on fait le bilan, Inch'Allah au rugby, il y a une sède-bop. 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 Il y a eu le bilan. L'équipe municipale que j'ai l'insigne d'honneur de diriger. Il y a eu le bilan. Il y a eu la sède-bop. Donc, on a été sortis ce soir. Comme on a l'habitude de le faire. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Je le fais parfois sans tambour ni trompette. Moi-même, sans être accompagné par personne. Je ne reste pas une semaine sans le faire. Donc, choisir un des quartiers ou un des axes de la commune. Faire des visites. Vérifier le travail qu'on est en train de faire. Parce que je rappelle que ça, c'est une méthode enseignée par le deuxième khalife de l'islam. Qu'on appelle Omar Don Khattab. Donc, il restait très tard la nuit sortir, lui-même constater de visu ce qui se passe dans les quartiers. Donc, il ne restait pas seulement dans son lieu de travail. Et il ne se limitait pas seulement aux renseignements généraux. Lui-même. Donc, il voulait et il le faisait constamment. Descendre sur le terrain lui-même, sans être accompagné par personne. Pour voir de visu ce qui se passe à Médine. Donc, voilà. Et tous les bons dirigeants le font. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent lorsque nous sommes dans nos bureaux. N'est-ce pas ? Parfois, on peut avoir des informations erronées. Ou même si elles sont fondées, mais je pense que l'information que vous avez vérifiée vous-même, par vos propres soins, n'a pas la même teneur que celle qu'on vous a rapportée. Donc, raison pour laquelle, moi, je pense que, en tout cas, c'est une méthode qui me va, qui me convient avec ma nature et avec mon tempérament. Donc, il était question aujourd'hui de faire la visite de différents axes sur lesquels on va réaliser une extension réseau électrique. Après l'avoir réalisé l'année dernière sur l'axe, la rue secondaire de Somme. à Pensa, par Palais d'Or, vers Bédé Yassine. La rue qui mène vers la cité Elage Maleksi. Cette année aussi, nous voulons faire de même pour d'autres axes et pour d'autres quartiers. Donc, les quartiers concernés sont le sud stade, donc la rue, la route vers la demeure du gouverneur. Le quartier Sito Ousmane Gomb, plus connu sous le nom de Congo. Le quartier Sapko, n'est-ce pas ? Le quartier Thiasnone et le quartier Routes de Carre 1. Donc, le Routes de Carre 1 qui bénéficiait encore de cette extension. Parce que l'année dernière, on avait déjà réalisé une extension là-bas, vers le magasin Bonillet, en passant par les ateliers de mécanicien. Donc, voilà un peu ce programme, ce programme ambitieux que nous sommes en train de déployer. Je rappelle aussi, au cours de cette visite, on a visité l'axe rond-point Stade La Dior, rond-point Clando, les Clando de Sindia. Donc, cet axe n'est pas concerné par l'extension réseau, mais est concerné par le changement de lampadaire. Donc, là-bas, on va le réaliser le plus rapidement possible. Donc, voilà un peu l'état dans lequel se trouvent les différents axes, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, sur lesquels on va réaliser l'extension réseau. Après ce travail, Inchallah Rabbi, on fera une autre visite pour vous montrer vous-même, ou bien pour vous faire constater vous-même le changement qu'il y a eu. Je pense que c'est ça qui est important dans ce que nous sommes en train de faire. Et à terme, nous voulons vous-même que vous fondez votre propre jugement. Et voilà. Donc, je pense que nous sommes, en tout cas du point de vue personnel, nous sommes très satisfaits de ce que nous sommes en train de réaliser depuis qu'on est à la tête de cette mère. Et particulièrement dans le domaine de l'éclairage public. Donc, voilà. On vous remercie et on vous donne rendez-vous prochainement, Inchallah. Merci.